M. le Président du Conseil départemental, M. le Maire de la Ville de Thiesse, mon ami, comme je le disais tout à l'heure, M. Babacar Djo, nous sommes des adversaires en politique, mais nous sommes des frères dans la Ville de Thiesse. C'est ça l'exception qui est soise. M. le Directeur Général de la Société Nationale des Chemins de Fer, M. Mali Goudoui, je dirais en plus mon fils, M. le Directeur Général de la Société des Grands Trains du Sénégal, M. Omar So, M. le Président du Conseil d'administration des Grands Trains du Sénégal, Mme Saïdouboudjé, Saïdouboudjé, nous avons apprécié votre discours lyrique qui montre une fois, encore une fois, votre passion pour la Ville de Thiesse. M. le Directeur Général de la Sainte Terre, M. le Ministre Abdouboudjé Nessal, mon ami et mon frère, M. le Directeur Général de la Sainte Terre, Mesdames et Messieurs, les représentants des collectivités territoriales, chers invités à vos titres, rangs et qualités, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi de présider solennellement cette cérémonie d'inauguration de la gare réhabilitée de la ville de Thiesse. Ville mythique et carrefour culturelle qui a marqué l'histoire et le développement des chemins de fer aux Sénégalais en Afrique. Thiesse, cette heureuse terre de charité, d'hospitalité, de brassage culturel dont le chemin de fer a été le trait du nom de plusieurs peuples de l'Afrique de l'Ouest, j'ai l'habitude de dire Thiesse est la deuxième plus grande ville du Mali. Thiesse, la résistance, ville de Feuillibar Massar, mais également d'autres cheminots qui ont contribué à l'émancipation, mais également à l'indépendance de plusieurs peuples africains, car avec le train, ce ne sont pas seulement des passagers et des marchandises qui étaient transportées, mais aussi des idéaux, des pensées, des biens, des êtres, bref, des transformations socio-économiques et dans l'ordre dans toutes les localités traversées. Mesdames et Messieurs, en faisant ce rappel du rôle des chemins de fer comme vecteur de développement, c'est le lieu de salir toute l'ambition que le président Makissade accorde au renouveau des chemins de fer. Ce renouveau des chemins de fer a été, et de nous, son combat, notre combat, chers cheminots, bref, notre ambition à tous et des diésoirs en particulier. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il n'est le jour où il n'a misé l'intérêt vital de ce moyen de transport, combien de néphragique, pour la vie du pays dans tous ses effets d'entraînement avec les branches d'activité économique et sociale. sous l'impression l'impulsion du chef de l'État, son excellence Makissade, notre cher pays récolte ainsi les paris d'un fruit certes audacieux, mais aussi de mettre à la disposition des populations le train express régional, une infrastructure de transport de masse moderne, rapide, sécurisée, et structurante. Elle signe l'entrée de notre pays dans une nouvelle ère qui replace la problématique de la relance du secteur ferroviaire au cœur des politiques publiques. Mesdames et Messieurs, ce jour 27 avril 2024 est un grand jour car il marque la connexion ferroviaire permanente entre le département de Thiès, Dakar, la capitale, via la gare emblématique de Thiès, quel bonheur pour les Thiès soient, que nous sommes de grandir le peuple ferroviaire que nous avons toujours été. C'est donc le moment de saluer cette belle révisite de réhabilitation de la gare de Thiès et de relance de la débrouille du trafic qui reste, qui ouvre de belles perspectives pour le futur. Puissions-nous les saisir ensemble et je n'en dis pas. au-delà du hub visant à connecter Dakar au reste du Sénégal via Thiès, vous constaterez avec moi la vision du président Macky Sall et aussi de faire redevenir à Thiès la ville de l'industrie ferroviaire et le centre de formation au métier du transport ferroviaire. Cette belle gare est le symbole de la renaissance des chemins de fer du Sénégal. Les enjeux pour la reprise du trafic, la problématique de la mobilité des personnes et des biens aussi bien en zone urbaine, périurbaine qu'interurbaine demeurent une priorité majeure pour nos gouvernements. C'est pourquoi conformément au plan Sénégal émergent, l'État multiplie depuis 2012 les efforts pour la renaissance des chemins de fer incontestablement indispensables pour résoudre en partie ces problématiques et asseoir ainsi un développement socio-économique dural pour le pays. Mesdames et messieurs, je m'honore d'être le ministre chargé du développement de chemins de fer. Sous l'autorité de M. le ministre des infrastructures, mon ami et mon frère, M. Mansour-Fray, sous le magistère duquel la mise en service de terre a pu être opérée avec le succès et l'enthousiasme que nous constatons, mais également la relance du trafic des voyageurs aujourd'hui. Le transport du fer par train est dans les jours à venir. Je voudrais remercier tous les cheminots pour cette très belle mobilisation, saluer l'engagement constant à mes côtés de mes jeunes frères et de mon fils, le directeur général des grands trains du Sénégal, mon fils, le directeur général de CFS, M. Manip Doi, le directeur, mon ami et mon collègue, M. le ministre, directeur du Sainte-Terre, M. Abdel Nassau, pour la relance et la modernisation des chemins de fer. recevez en cette occasion M. le directeur général de CFS, GTS et Sainte-Terre, mes félicitations et mes encouragements pour le travail accompli. En termes de suivi de contrôle de l'exploitation commerciale et d'une gestion optimale des patrimoines qui vous sont dévoulues, c'est le lieu de féliciter le DG, le CFS, M. Manip Doi et toutes ses équipes pour mes efforts sans relâche qu'il consente pour la réhabilitation du chemin de fer. C'est également un ingréable devoir pour moi de féliciter et d'encourager M. le ministre Abdel Nassau, directeur général de la Sainte-Terre et ses collaborateurs pour les résultats obtenus par le terme avec plus de 15 millions, de 45 millions de voyageurs transportés à peine deux ans d'exploitation. avec les grands trains du Sénégal sur la roulette de son DG, M. Oumar Amalou-Sou, que je félicite, mais également de son PCA, ma seule Sénégalte. Le GTS déploie beaucoup d'efforts pour la reprise des activités dans le transport intermurien. Le transport ferroviaire sur l'axe d'Amnagyo 15 d'Amnagyo se fera au moyen de deux rames réversibles comme l'a si bien dit le directeur général de GTS. Chère population de Ties, chers futurs usagers, nous vous invitons à vous rapprocher de cet outil propriétaire de tous les Sénégalais et de surcroît, symbole de la rénaissance de Ties qui est le transport ferroviaire. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note d'espoir que je procède à l'inauguration de la réhabilitation de la gare de Ties ainsi qu'au lancement de la reprise de la circulation des trains voyageurs de GTS. Vive le grand train du Sénégal, vive le Sénégal. Vive le Sénégal.